Je crois qu'on se trompe en pensant que dans ce débat pour la laïcité et contre l'intégrisme, que la Fédération des Femmes et le Québec solidaire seraient des opposants. Je pense que ce serait tragique, dramatique que des personnes partent ici en pensant que dans le fond ce qui nous épose c'est nous, entre nous, ceux qui seraient pour la laïcité, l'émancipation de la femme, et la FFQ ou le Québec solidaire qui seraient contre. D'accord ? On s'entend qu'on est tous en faveur d'une réaffirmation énergique de la laïcité de l'État québécois, qu'après tout nous sommes tous d'orientation politique et sociologique tout à fait en faveur de l'émancipation de la femme et de l'égalité homme-femme, mais on part d'analyses et d'observations différentes. Certains pensent, comme moi, que nous prenons, certains autres, par exemple, moi je pense que Jamila prend les effets pour les causes, Jamila pense que non, il faut absolument agir sur les effets si on veut empêcher les causes. Donc il y a des différences de point de vue qui sont à ce niveau, mais il n'y a pas d'opposition entre nous dans les objectifs. Je suis obligé de le dire par sincérité que je suis insatisfait de voir comment Mme Jamila m'invite, mais ce débat participe à ce débat. Il y a un procès continuellement à des amalgames, prête des propos, et associe ses interlocuteurs à une position qui n'est clairement pas la sienne, pour ensuite attaquer ces positions. Mais bon, je l'exprime, j'espère que Jamila se rende compte qu'à abusé et usé et abusé trop souvent de ces procédés, on finit par se discrétiser. Ce que je veux dire, pour conspire de ce qu'on dit sur la lutte de voile, et là, je crois qu'il faut distinguer entre les effets et la cause. Le voile porté par les femmes musulmanes d'abord pour les besoins de la cause. C'est un signe de conservatisme religieux, c'est ça. C'est un symbole même de soumission. La plupart du temps, une très très grande majorité des musulmanes dans le monde, si on prend l'ensemble des femmes musulmanes dans le monde qui le portent, elles le portent uniquement parce qu'elles sont obligées de le faire. Obligées par la famille, par la culture, par l'histoire, par les lois. Il y en a là-dedans, par contre, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas amalgamer tout le monde. Ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Ne serait-ce que pour ne pas exclure les gens qui sont en processus pour sortir d'un état d'une situation à l'autre. Une fois ceci dit, je dois le répéter, la position du Québec solidaire est que la laïcité, n'oublions pas la définition qu'en a donnée M. Peña-Ruiz au début. Il a dit que c'est une construction qui repose sur trois pieds, c'est un trépied. Si on coupe un des pieds, on déstabilise l'échafaudage, on déstabilise l'édifice, qui est un édifice rappelé par M. Pedro Ruiz, rappelé par M. Lamont, qui cherche la plus grande cohésion sociale à travers des éléments de partage en société d'un certain nombre de valeurs, de droits civiques, d'accord ? Citoyens. Or, je répète, il n'y a pas que la neutralité ou l'indépendance de l'état, de la religion, le pouvoir religieux. Il y a le respect de la liberté de la conscience des gens et il y a le respect d'égalité de droit. L'égalité de droit, ne vous qu'il n'est pas. Si, parce qu'on veut renverser un pied, on ne prend pas garde, puis on déstabilise en coupant dans les autres pieds, de manière inconsidérée, ce qu'on obtient, ce n'est pas une plus grande cohésion. C'est plus de tensions, plus de problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ? Ça veut dire que, par exemple, pour Québec solidaire, il n'y a pas d'absolu dans l'interdiction du port des signes religieux. À peu près, dans notre projet, on a dit d'abord aucune place dans les institutions de l'État pour le voile intégral. Aucune place, nulle part. Ensuite, pour ce qui est du voile ou des signes d'autres signes ostentatoires, il faut regarder. Il faut regarder et le réduire l'interdiction au minimum. Le réduire au minimum de ce qui est nécessaire pour garder cette idée que l'État, là où elle représente, il y a des figures qui incarnent l'autorité de l'État, ne soit pas identifiée à une religion ou à une autre. Mais en même temps, ce faisant, ça se traite à minimiser la limitation des droits que ça constitue. C'est pour ça que nous, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas tout à fait fermés. Il faut en faire le débat. Il faut savoir le nom, il faut savoir ce que ça implique. Je vois difficilement pourquoi une préposée qui lave un patient dans un hôpital. Ou une immunothérapeute qui endort, enfin, qui ventile un patient déjà à moitié dans les vapes à cause de ce qu'on lui a donné, incarne l'autorité de l'hôpital. Donc, je voudrais qu'on puisse discuter de manière raisonnable pour ne pas, lorsqu'on veut renforcer la laïcité, qu'on fragilise un des trois ingrédients indissociables qui est la question de l'égalité de droits. C'est pour ça que vous nous voyez tellement préoccupés de cette astuce-là parce que nous, contrairement à d'autres qui voient dans les effets les causes, c'est-à-dire dans le voile, dans la montée de l'intégrisme et de communautarisme en Europe, pour nous, tout ça, c'est des effets. C'est des effets. Les effets de quoi ? De ce que M. Lamont disait, un peu comme la crise connue en 1929. Les sociétés perdent leurs repères. Il y a une grave crise économique, sociale et politique qui fait que les liens sociaux habituels sont perdus. Et dans ces liens-là, on est en, nous, ceux qui sont pour la solidarité, la cohésion, pour une définition républicaine de nos sociétés, de partage des valeurs, des droits et des responsabilités, on est en compétition avec d'autres qui offrent d'autres solutions, qui sont le communautarisme, qui sont le repli identitaire, qui sont le fondamentalisme, et les religieux. Et c'est dans cette bataille-là que nous devons gagner, que nous devons être plus forts que si dans les politiques qu'on met de là-bas, comme la politique actuelle sur la charte, on fait la démonstration à ceux qui sont concernés que nous, la société d'accueil, est moins accueillante, est moins intégrateur, que les sectaires qui, eux, par tous les moyens, veulent intégrer plus de gens dans leur communauté, ils auront gagné. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on soit conscient que ce qu'on fait ne produise pas l'effet paradoxal, l'effet contraire de ce qu'on cherche. Amir, c'est dans le débat, on parle beaucoup de ce projet de loi pour être adopté parce que la coagulation à venir, qui est bien, qui est d'accord, en partie, bien, pour ses conditions, qu'est-ce que ça va prendre pour que Québec solidaire soit d'accord ou non avec un projet de loi ? Est-ce que vous avez déjà promulé vos demandes pour que ce projet de loi soit acceptable ? Oui, qu'est-ce que ça prendrait pour nous ? C'est sûr, nous allons participer aux travaux de la Commission parlementaire. Nous allons rappeler ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire le souci, un, d'approfondir, on n'aura pas achevé, mais d'essayer de faire achever en tant que partie le processus de la laïcisation de l'État québécois, mais rappeler aussi quel que soit le résultat final, parce que nous sommes à l'étude 2, nous ne connaissons pas plus que notre contribution au débat dans la décision finale, mais rappeler qu'il faudra se rappeler des autres éléments. Et les autres éléments, c'est-à-dire l'égalité des droits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la reconnaissance des diplômes, ça veut dire mettre fin de la discrimination à l'emploi, ça veut dire une francisation à des croix énergiques, bien investies, une francisation qui n'est pas uniquement fonctionnelle, mais qui cherche à aussi s'assurer des, je dirais, de la transition culturelle, du partage d'un même bagage culturel avec les nouveaux arrivants, ce qui veut dire que ça ne peut pas être juste 8, 10, 16 semaines avec 250 dollars par semaine. À la première occasion, ce que font la plupart des éminents parce qu'ils ne rejoignent pas les bouts, ceux qui ne parlent pas français, ils vont travailler dans un shop au salaire minimum parce qu'ils doivent survivre. Donc, reconnaître que c'est un grave problème pour assécher le terreau des communautaristes, il faut permettre la socialisation pour que la socialisation se fasse à travers la société d'accueil et non pas dans les replis, dans les ghettos communautaires ou identitaires. Ensuite, pour les groupes de femmes, il y a un d'innombables groupes de femmes qui oeuvrent dans le milieu des communautés immigrants, ceux qui sont touchés par ces phénomènes, on craint, ils ont perdu leur financement pour une bonne part, on ne reconnaît pas leur travail à leur juste valeur, on ne leur donne pas les moyens. Par exemple, une ligne téléphonique pour les femmes dans les différentes communautés avec des langues d'accueil autant que possible, des langues d'usage autant que possible, une facilitation pour n'échapper personne parmi les femmes qui vivent des problèmes liés au patriarcat, aux relations traditionnelles à l'oppression qui vivent dans les rapports domestiques. C'est assez, d'ailleurs, je pense, c'est assez révélateur que par exemple l'association des femmes iraniennes. Mon épouse et sa mère sont parmi les fondatrices de l'association qui date d'à peu près une vingtaine d'années et qui donc met de la jeunesse l'identité liée de la lutte contre le voile, contre le hijab en Iran, le hijab forcé en Iran. Or, l'association des femmes iraniennes, quand c'est des bonnes éruptions, je me rappelle lors d'une réunion, c'était drôle d'entendre dire « Écoutez, ça ne rejoint pas nos préoccupations. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des outils pour assurer une meilleure reconnaissance de l'égalité économique. La question de l'indépendance économique de ces femmes-là, de la violence conjugale, d'avoir du soutien pour celles qui veulent échapper à leur violence domestique, donc de combattre les rapports d'inégalité sur le terrain. Ils ne sont pas insensibles à la préoccupation sur les signes religieux dans l'État, mais leurs problèmes au quotidien dans le combat pour l'égalité des femmes qui suivissent ces rapports traditionnels, c'est possible. Et pour ceux qui... Et on va rappeler sur tout. Bon. Parce que le Parti québécois, comme beaucoup de gens ici dans la salle, j'imagine, doutent encore qu'on peut avoir des effets paradoxaux. Moi, je vais leur rappeler ça. Je vous le lis en guise de conclusion à mon intervention. Ça date du 3 octobre dernier. C'est le début de l'article de Micheline Carrier. Micheline Carrier anime le site Césive.org. Je pense assez favorable à la Charte des valeurs québécoises proposée par le Parti québécois. Alors, c'est comme ça qu'il y a l'écrit « Dans le milieu étnique où je vis, je croisais de temps en temps quelques femmes portant le hijab. Depuis que le débat sur la Charte des valeurs québécoises à débuter, c'est par douzaines que j'en croise tous les jours. Une personne étrangère au quartier pourrait penser que la communauté maghrébine y est majoritaire, mais c'est plutôt la communauté haïtienne. Les étudiants pré-ados d'une école privée qui traverse régulièrement le parc voisin ont commencé, elles aussi, à porter le hijab avec leurs costumes scolaires. Hier, c'est une jeune femme dans la vingtaine de noirs vêtus au tétopier, etc., etc. Puis elle finit. Sans doute, assistons-nous à une réaction identitaire de solidarité au sein d'une partie de la communauté musulmane. Quand je vous parlais de l'importance de bien mesurer ce qu'on fait pour ne pas obtenir l'effet contraire de son recherche. M. Kadir parle souvent de la crispation identitaire chez des groupes minoritaires. Je pense qu'il faudrait envisager, malheureusement, j'espère que non, mais toutes mes notions anthropologiques et sociologiques me disent que oui, il y a un problème de crispation identitaire qui s'en vient chez la communauté, la société d'accueil. Depuis la Révolution tranquille, la société d'accueil a laissé beaucoup de ses signes religieux pour s'ouvrir à la diversité, pour respecter. Alors, on est arrivé avec la notion de serviteurs de l'État qui doivent respecter. En 1997, cette évolution a même amené la société d'accueil de laisser des privilèges constitutionnels pour s'ouvrir encore plus à la diversité. Et ces privilèges constitutionnels qu'on a laissés et tout à coup, on voit arriver que cette diversité, cette minorité commence à dire qu'elle veut avoir plus. Eh bien, ça, si on ne fait pas attention dans une crise économique, ça va amener, c'est déjà en train d'amener une crispation identitaire chez la communauté majoritaire. Et ça, c'est très dangereux, c'est la gauche qui prépare la voie à la droite. Ça, je n'arrête pas de le dire aux gens de gauche, moi qui en suis une, eh bien, quand est-ce que les oreilles vont s'ouvrir comme il faut pour comprendre que tous les clignotants rouges sont là pour dire que l'extrême droite, actuellement, elle va monter et que ce serait extrême. Les premières victimes, ça va être la communauté maghrébile. Et ça, moi, ça me fait extrêmement peur quand est-ce que les gens de la gauche vont réfléchir, non pas majorité, minorité, parler juste de la crispation des minoritaires, mais la crispation des majoritaires qui ne se sentent pas écoutés par Québec solidaire et honte, vous chantez-le, et elles vont être récupérées par des populistes qui vont venir leur donner un sens, ils vont dire c'est les immigrants qu'il faut enlever et ça, ce serait extrêmement dommage parce que les Québécois ne sont pas des gens racistes. Je dois dire que c'est exactement ce qui arrive. Le Parti québécois se définissant à gauche sur l'échelle politique récupère ou essaye d'occuper le terrain suivant les mêmes créneaux que la droite populiste à la Mario Dumont et a fait en 2002. Et ce n'est pas un phénomène uniquement limité au Québec. Je vous invite à lire un chapitre, le chapitre 8 d'un livre paru en 2012 par Svetlantogorov, qui est un sociologue français, qui fait le bilan de ce qui se passe en Europe. Le livre s'appelle les ennemis intimes de la démocratie, dans le chapitre 8, on parle de xénophobie et populisme. Et c'est le même facteur partout. Ce n'est pas en criant avec les loups et en montant des peurs xénophobes contre l'immigration ou des symboles religieux qu'on va régler ce problème-là. Malheureusement, je suis obligé de dire ça maintenant qu'on nous affume, on doit en plus porter, en plus, la gauche doit porter la responsabilité de toutes les inégalités sociales, de toutes les injustices dans la géopolitique internationale qui sous-tendent tous ces problèmes de fondamentalisme qui sont en montée dans le monde. Ce serait la faute de la gauche après tout, bien que la gauche depuis 30 ans est évacuée, toutes ses orientations sont évacuées des décisions publiques. Je regrette, ce n'est pas ça. C'est justement l'erreur d'une certaine gauche traditionnelle au pouvoir comme le Parti Socialiste Français, comme le Parti Québécois, comme les Tony Blair, de s'associer à ce discours-là puis de se laisser intimider par l'agenda xénophobe et populiste de la droite. Par opposition. Jamais... Pourquoi est-ce qu'on nous dit que l'exemple de la France étant mal réussie, le contre-exemple que, par exemple, proposerait Québec solidaire, ce serait la Grande-Bretagne? Pas du tout. Justement, l'exemple de la Grande-Bretagne, la France montre que quelle que soit l'attitude institutionnelle par rapport à ces symboles religieux, quand on ne combat pas les causes et on fait juste s'attacher aux symboles, ça ne donne pas plus l'un que l'autre. C'est le même phénomène de ghettoisation. C'est pour ça qu'on dit si on veut empêcher ça, puisque c'est ça que ça semble. La réalité, il y a deux enjeux. La laïcité, qui est un enjeu complètement différent, puis la lutte au fondamentalisme qui occupe l'esprit de la plupart de ceux qui prennent la laïcité en fait comme un outil. D'accord? Et là, il y a un grave problème pour le mouvement laïc québécois. Il faut quand même clarifier cette confusion-là. Si notre objectif c'est la lutte au fondamentalisme, ne mélangeons pas ça avec la présence ou non de voiles dans l'espace public, au sein de l'État québécois, c'est ça la réalité. C'est que si on veut vendre une lutte au fondamentalisme, c'est d'autres choses qu'il nous faut.